À 53 ans, Marie Blouin a appris en décembre dernier qu'elle avait le cancer du sein, une maladie qui a emporté sa mère à l'âge de seulement 38 ans. C'était beaucoup d'inquiétude. Après deux chirurgies, Marie apprend que le cancer est toujours présent. Elle devra alors subir une mastectomie, suivie d'une reconstruction mammaire. Encore une épreuve pour la femme qui doit encaisser le choc toute seule. J'ai pas de conjoint, donc lorsque j'ai appris que le cancer était encore là, j'étais toute seule à l'hôpital. Je me suis vraiment écroulée devant le médecin. J'étais démolie. Mais Marie n'est pas au bout de ses peines. Alors que l'opération était prévue le 1er avril, on lui annonce qu'elle est reportée à une date indéterminée en raison de la pandémie de COVID. Son cas n'est pas considéré comme une urgence majeure. On lui prescrit des médicaments en attendant. Il y a quelques jours, Marie accepte d'être sur une liste d'attente pour une mastectomie seulement. Dans l'espoir d'une intervention plus rapide. Mais elle ne sait toujours pas quand il sera opéré. L'isolation, c'est... c'est difficile en temps normal d'avoir le cancer. C'est encore plus difficile durant la COVID. Très, très, très éprouvant. Et puis oui, j'ai le soutien par téléphone de ma famille, mais je ne refuserai pas un câlin, j'avoue. Tout en comprenant les décisions gouvernementales, la Société canadienne du cancer reconnaît que les reports peuvent causer beaucoup de stress. Il faut déjà, selon elle, que le réseau de la santé prévoit comment il entend rattraper ce retard une fois la crise terminée. Il va falloir vraiment un plan d'action dans les prochaines semaines pour voir comment on va pouvoir reprendre ce temps. J'entends parler de la COVID tous les jours, puis il me semble que c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.